Donc ici nous sommes à Bachaboulou, on vient de découvrir le risotron et il y a de l'eau. Ça veut dire que la nappe n'est pas très loin. Donc on va voir si les racines ont poussé. J'enlève l'isolant qui fait aussi la prise de bâche de protection contre la lumière. Ah oui, ça a poussé. Donc on a des racines d'épicéa ici, qui ont poussé pas mal même. On va voir de combien ça a poussé. Donc ici on vient d'enlever de l'eau, pour pouvoir observer ces racines qui étaient dans l'eau. Le niveau de l'eau était ici. On voit la trace. Donc toutes ces racines étaient dans l'eau. Et on va regarder si on les avait poussées depuis le mois dernier. Donc pour voir ça, on prend la feuille de relevé. On la déplie jusqu'en bas. Et en effet, alors le dernier tracé, c'est le tracé rouge. Le tracé rouge, c'est le 18 mai 2012. Donc depuis le 18 mai, les racines ici ont poussé de 3 à 4 cm. 3 à 4 cm, ici un peu plus, 5 cm. Et ici, beaucoup plus. Les racines sont plus grosses, elles poussent plus vite. Donc ici on a 8, 8 cm, 7, 8 cm. Et les racines qui étaient dans l'eau, elles ont poussé de 3 à 4 cm, ici. L'eau ne limite pas la croissance des racines, elle la ralentit simplement. Le problème, c'est qu'on ne sait pas depuis quand cette eau est là. Peut-être qu'elle est là depuis une semaine, peut-être qu'elle est là depuis un mois. Ça, c'est l'inconnu, vu qu'on n'a pas relevé le niveau la dernière fois. Il faudrait, ce serait intéressant de noter le niveau de l'eau actuel, pour voir si le mois prochain, le niveau au moins, tout baisse. Et voir si les racines qui étaient dans l'eau ont poussé. Je ne vais pas trop mettre ça dans l'eau. Voilà, c'est tout. Alors, à l'italien ? Donc, on prend la température de l'air pour la croissance aérienne, mais on prend aussi les températures du sol à 10 cm de profondeur, 40 cm et 90 cm de profondeur. Comme ça, ça nous donne après une idée de l'évolution au cours des mois. Et on s'aperçoit de choses assez rigolotes. C'est que même en plein hiver, par exemple, quand il fait moins 10, la température du sol ne descend pas en dessous de 2 degrés. Ce qui explique quelque part, des fois, qu'il puisse encore y avoir des croissances racinaires. Celui-là va partir en digitalisation, c'est ça. On vient de le relever. On vient de le changer parce que là, il commence à être un peu vieux. Puis là, ça y est, je vais le mettre dans le bon sens. Il a pas mal de dates, donc on a peur que les informations se perdent. Voilà, donc ce qu'on fait là, c'est qu'on fait le relever. Et puis en même temps, on le change et on reporte sur un nouveau film les informations de la journée qui permettront après de continuer sur un deuxième film le suivi du Risotron. Le but, ça va être de digitaliser ces racines, c'est-à-dire de les scanner et de les rentrer sur l'ordinateur. Pour cela, on va rentrer différentes variables sur le logiciel qui permet cette digitalisation. Donc, les paramètres d'entrée, ça va être le numéro de la parcelle, l'exposition d'encombre au soleil et la situation sur la parcelle, si c'est au nord ou au sud. Et ensuite, pour chaque racine, on va indiquer si c'est une racine qui est ramifiée ou pas. Donc, R1 pour les racines mères, R2 pour les racines ramifiées sur les R1, R3 sur les racines qui sont ramifiées sur les R2, etc. Donc, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de ramifications. Donc, à la fin, on va obtenir un dessin sur le logiciel qui représente normalement le Risotron en entier. Donc, ça prend à peu près une semaine pour digitaliser un Risotron comme cela. Donc, une fois qu'on a digitalisé le Risotron en entier, on a les données qui sont sur le logiciel. Et en fait, on peut avoir directement un transfert sur Excel. Et donc, ça permet de calculer les croissances des racines puisqu'on a les dates et la longueur. Ensuite, on peut avoir aussi de la productivité, même si c'est un peu biaisé parce que, comme c'est un Risotron, on a une concentration de production au niveau des vitres. On a aussi, on peut avoir la durée de vie. Ça permet d'avoir leur taux de renouvellement. Ça permet de mieux comprendre leur fonctionnement. Et surtout dans un contexte des changements climatiques, de séquestration du carbone. Quel est le rôle des racines fines ? Est-ce qu'elles se renouvellent beaucoup ou pas ? Jusqu'à quelle profondeur ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada